Bonjour à vous les Verseaux ! Bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser la seconde édition du Thannis le Normand. C'est un jeu que j'ai créé, vous le retrouvez dans ma boutique dont vous avez le lien de mon site en barre d'infos. Nous allons utiliser aussi le petit oracle des animaux de pouvoir et l'oracle du messager. Ces deux jeux, je vous mets aussi les références en dessous en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus et aller les voir. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. N'oubliez pas aussi que ces tirages sont généraux. Vous êtes nombreux à les regarder. Donc prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, de ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de tous les tirages, pour aussi découvrir les nouvelles créativités, les nouveaux jeux que je suis en train de vous créer. Et puis on va commencer tout de suite. On commence tout de suite par l'animal qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. Nous avons l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Vous aurez besoin pour ce mois-ci de la vision aiguisée de l'aigle pour prendre de la hauteur, pour voir les choses sous un nouvel angle également. Et puis vous sortir aussi de situations qui vous semblent difficiles. Alors pour votre première semaine, les Verseaux, nous avons la carte... Alors hop, dans ce sens-là c'est mieux. La carte du cavalier, la carte des chemins et avec l'oracle du messager, respectez vos frontières. Alors je vais remonter un petit peu tout ça. Je suis désolée, j'ai dû bouger entre les différents horoscopes. Il faut croire, voilà. Hop. Voilà, vous avez l'ensemble des cartes. Comme ça c'est mieux. Alors des nouvelles vont vous être apportées durant cette première semaine et vous aurez des choix multiples, des réponses multiples à y faire. Donc vous allez devoir vous positionner un petit peu pour savoir comment y répondre. Mais attention parce que cette réponse va influencer votre avenir. C'est-à-dire qu'il va découler des événements, de ces fameuses réponses. Donc réfléchissez bien avant d'émettre des réponses à ces nouvelles, d'émettre des réponses à ces messages qu'on vous envoie. Ça peut être des messages qu'on vous envoie par mail, par texto, par correspondance écrite également. Mais il s'agit plutôt de nouvelles, de messages qui sont de l'ordre de l'écrit. Vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et par rapport à ces nouvelles-là, encore une fois, il va falloir faire des choix, anticiper, se positionner. Donc faites bien attention aux choix que vous allez faire. Vous en avez plusieurs et ils vont conditionner votre futur. On a ici la carte 33. Respectez vos frontières. Donc là on vous dit que les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous ? Aimez-vous ? Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Autenourez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Donc il s'agit ici d'imposer ces frontières et de les respecter que ce soit envers les autres, que ce soit envers vous-même. Donc respectez vos propres fonds, vos propres frontières, pardon, je vais y arriver, vos propres besoins, vos limites pour que les autres également fassent de même. Montrez-leur l'exemple en somme. Alors pour la seconde semaine, les versos, la carte de l'étoile, la carte des nuages dont la partie sombre est tournée vers l'étoile et la partie lumineuse tournée vers connaissez votre pouvoir. Pour cette seconde semaine, on voit que votre force intérieure, votre pouvoir intérieur va être la réponse aux difficultés qui sont engagées, qui sont présentes durant cette seconde semaine. Et on a avec la carte de l'étoile cette idée de réussite, cette idée de guidance. Alors votre guidance, votre lien à vos guides par exemple semble peut-être un petit peu bloqué, votre réussite dans tous les domaines de votre vie, ça peut être le professionnel, le sentimental, l'amical, je vous laisse voir en fonction de votre situation bien sûr. En tout cas, il y a un blocage dans une de ces situations et vous ne savez pas encore comment la débloquer. Eh bien cette seconde semaine vous offre l'opportunité de le faire en ayant recours à votre force intérieure, à votre pouvoir personnel, en vous reconnectant justement avec vos capacités, vos forces, les forces qui sont en vous. N'attendez pas que ça vienne des autres, cela ne peut venir que de vous. Voici ce que vous dit justement cette carte. Connaissez votre pouvoir. Vous avez le choix en toutes choses. On en revient à cette idée de choix d'ailleurs, c'est intéressant. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir. Vous avez cette liberté, mais cette liberté vit le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez. Même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus, vous avez le pouvoir de choisir si vous portez la selle ou la bride ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le, observez-le dans tous vos choix et dans tous vos actes. Donc ne déléguez pas votre pouvoir personnelle à d'autres. Faites les choses vous-même. Respectez-vous, respectez cette force et ne mettez pas sur le dos des autres des situations qui sont dues de votre propre chef. Donc faites attention à ça. Prenez en main vos responsabilités et c'est comme ça aussi que vous acterez vos choix futurs et ferez les bons choix. Alors pour votre troisième semaine, les versos, la carte du livre avec les pages qui s'ouvrent vers la carte de l'homme. Et ici, un nouveau jour se lève. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que vous allez apprendre des choses d'une personne masculine. Il y a un homme dans votre entourage qui durant la troisième semaine va vous apprendre des choses, va vous offrir des connaissances ou en tout cas va vous permettre de vous guider vers les connaissances dont vous avez besoin. Donc suivez bien son conseil, soyez bien à l'écoute de cette personne. Elle est là pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin ou à trouver aussi la manière d'obtenir ces connaissances dont vous avez besoin. Donc soit c'est elle qui va vous les offrir, soit elle va vous guider vers les formations dont vous avez besoin, vers le savoir dont vous avez besoin pour vous, l'orientation que vous cherchez actuellement. Un nouveau jour se lève, un nouveau départ, du renouveau. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer, devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez, accueillez-les avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. Donc là c'est vraiment une opportunité de nouveau départ qui va s'ouvrir à vous pour cette troisième semaine et peut-être justement qu'avec ce nouveau départ vient cette nouvelle connaissance, ce nouveau savoir qui s'offre à vous et qui va vous permettre d'être qui vous voulez être, de savoir ce que vous avez toujours voulu savoir. Donc le bon moment pour vous pour entamer par exemple une formation. Pourquoi pas ? Pour votre dernière semaine vous avez la seconde carte de l'homme donc une énergie masculine très présente pour ces deux dernières semaines pour vous les Verseaux. La carte des souris et il est temps de vous enraciner. Alors avec la carte de l'homme et avec la carte des souris on voit qu'il y a des petits stress qui se présentent à vous et ces stress vont être dus à une personne masculine de votre entourage ou peut-être aussi ça va être votre propre masculin en vous si vous êtes une femme ou simplement vous-même si vous êtes un homme. Mais en tout cas cet aspect en fait de vous qui est entreprenante, qui est solaire, qui est plutôt dans l'action. Donc est-ce que c'est le bon moment ? Posez-vous vraiment cette question. Est-ce que c'est le bon moment durant cette dernière semaine de passer à l'action ? Est-ce que le fait de passer à l'action risque de compliquer une situation ou au contraire risque de vous aller trouver une solution ? Voilà posez-vous vraiment cette question pour ne pas être confronté à des petits stress qui seraient en lien avec le fait d'être passé à l'action un petit peu trop vite. Donc ça peut être ça, ça peut être des complications dans une relation avec une personnalité masculine, ça peut être aussi du stress que l'on a en nous et qu'on va un petit peu rayonner autour de nous et créer une ambiance un petit peu stressante durant cette dernière semaine. Donc voilà là encore ça va dépendre de votre situation. Avec la carte il est temps de vous enraciner. Dans notre vie nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir appartient n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrassement purificateur de la terre au-dessous de vous. Donc là on vous invite vraiment dans des moments de stress ou de perturbations à faire le point, à prendre un temps pour vous enraciner, pour travailler sur votre enracinement, votre chakra racine, revenir dans le concret, revenir dans le matériel, revenir dans la matière et ne pas se laisser happer par le spirituel par exemple. C'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de concret pour aller au-delà justement des situations un petit peu stressantes qui pourraient vous venir à vous durant cette dernière semaine. Voilà les verses, je vous souhaite un bon enracinement, je vous souhaite un bon mois, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !